Voyons, il nous faut trois chambres à grand lit avec bain et une petite chambre avec douche pour Gigi Boy. Ah non, ah non, ah non, ah non, 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 pas avec douche, oh non. Pourquoi la douche ça fait de l'eau et à Gigi Boy la malade n'est pas assez lavée, Gigi Boy. Une chambre pas avec une douche, s'il vous plaît. Tais-toi, tais-toi, Gigi Boy, n'oublie pas que nous sommes ici clandestinement et par charité. Oui, mais pas de douche. Je pense que votre sérénité mesure l'étendue de mon sacrifice. Je mesure, tu me l'attume. Et qu'elle saura reconnaître un jour... Je n'ai pas attendu votre geste pour m'en souvenir, mon bon, puisque c'est moi qui ai fait votre fortune. En ce cas, tout est clair. Gorgomoche, qu'on envoie chercher discrètement nos amis, où ça ? Au Craspet Circus, sur la zone, porte ouest. Ils sont trois, M. Black, M. White et M. Timène. Oui, M. Timène, il allait du Nandou Ficelet. Envoyez quatre agents motocyclistes. Vous ne craignez pas, tu me l'attume, que ça se remarque, quatre motards ? Oh, laissez-moi faire, Altesse, j'ai l'habitude. Mieux vaut motards que jamais. Vous n'avez pas bientôt fini de marcher de long en large ? Oh, ça va, Timène, vous ne vous rendez pas compte, non ? Je suis le prince consort, je n'ai à me rendre compte de rien. Oh, prince consort, je ne sais pas ce qui me retient. Oh, laisse tomber, White, laisse. Je suis mortellement inquiet, mon dieu. Oh, tu parles, moi aussi, de la maranée qui ne revient pas. Oh, monsieur, t'es fatal. Tu penses que Thume Latume l'a immédiatement fait encrister avec notre pauvre Gigi Boy ? Oh, ça, ça ne fait aucun doute. Tu penses qu'il doit rigoler ? D'avoir capturé la maranée, ça va encore rehausser son prestige vis-à-vis du grand conseil des babus. Oui, ça y est, la question est réglée. Quant à nous, il n'y a plus qu'une chose à faire, mon vieux, disparaître. Ouais, ouais, s'il en est encore tort. Eh, oui, j'ai l'impression. Eh, monsieur Black, tu vois, des motards. Des motards ? Bon, et alors ? Alors, c'est quoi, c'est les civils ? Non, 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 des gardes du palais, ils sont quatre. Ils viennent par ici. Oh, là, là, là. Au nom du grand babu, ouvrez. Ça y est, mon vieux, mon vieux Black, je crois que... Oh, ça, je crois que... Oui, entrez donc, messieurs. Qu'est-ce qui nous vaut l'avantage ? Ah, le craspé de s'excuse. Oui, oui, c'est ici. Qui est Black ? Moi. White. C'est moi. Et l'andouille ficelée. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Non, mais, Utyman, on nous a dit qu'il avait l'air d'une... Ah, ben, c'est moi, c'est moi. Ça va, alors, prenez votre voiture noire et suivez-nous. Et où ça ? Ah, ben, vous le verrez en arrivant. Allez vite ! Et surtout, pas de tentative de fuite, hein. On vous encadre. En route. Oui. Ah, mais j'ai Black, mais c'est White. Monsieur l'andouficelée. Oh, Gigi Boy, on est bien content. Mais j'ai foifé au mist, hein. Ah, mon vieux Gigi Boy. Mais enfin, mais enfin, voyons, voyons, voyons. Ma chère Pauline, m'expliquerez-vous. Enfin, vous le recevez en maîtresse de maison, dans le hall d'honneur de la matraque sucrée, alors que tout à l'heure... Alors que vous pensiez me rejoindre dans un cul de bosse fausse ? Eh bien, non. Vous voyez, j'ai eu raison de prendre mon risque. Ça a réussi. Ah. La chance tournerait-elle ? Ça m'en a tout à fait l'air, mon cher Black. Ainsi, tume-la-tume ? Oui, il n'a rien oublié. Il accepte de nous cacher, de nous héberger. Oh, chic de sa part. Ah oui, d'autant plus qu'il prend lui aussi un très gros risque. Mais je vous l'ai dit, en dépit des apparences, c'est un type bien, un peu changeant, bien sûr. Mais quoi ? La politique. Ah, Pauline, vous êtes extraordinaire. Mais non, mais non. Ah, si, si, si. Alors, rassurez-vous, vous êtes ici en sécurité. Et pourtant, je vous jure, hein, Black ? Oui. Quand les motards sont venus pour nous cueillir... Oh, là... N'y pensez plus. Le principal est que nous ayons tume-la-tume avec nous. Eh oui. Oh ! Bah quoi, Uttimen, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Rien. Ouais, ouais, bon. En tout cas, j'ai l'impression qu'il était temps pour nous de quitter le Craspé de Circus. Si Asti a parlé, les babus vont pas tarder à dégringoler sur la roulotte. Vous autres, cernez la roulotte. D'accord. Vous deux, suivez-moi. On entre. Vous êtes sûr que c'est ici, monsieur Théo ? Tu sais pas lire, non ? Craspé de Circus. C'est bien ce que cet italien stupide a fini par nous avouer. Oui, bien sûr, mais ça a l'air si calme. Eh ben, raison de plus. Rentrons. Personne. 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 Envelé. Trop tard. Oh, bon sang de bon sang de bon sang ! Ils ont dû se douter que leurs copains italiens allaient parler. Bien sûr, ils le connaissent. Mais comment les retrouver, maintenant ? Alors, qu'est-ce qu'on fait, monsieur Théo ? On fouille ? Oui, partout. Très bien, patron. Mais non, mais non. Pas dans mes poches, dans la roulotte. Allez-y, allez, retournez-moi tout ça. Monsieur Théo. Quoi ? Regardez ce que j'ai trouvé. Bon sang ! Une couronne. Oui, avec des vraies pierres. Qu'est-ce que c'est, là, au milieu ? Une coccinelle en rubis. C'est l'emblème de l'Ancien Régime. L'Ancien Régime ? Oui, avant les babus, le royaume de Samakoutra, c'était l'emblème de la Maranée. La Maranée ? L'Ancien Régime. Tiens, tiens. Comment t'appelles-tu ? Podco. Eh bien, Podco, oublie ce que tu viens de trouver. Et oublie ce que tu vois à présent. Vous la gardez, monsieur Théo ? Oui, Podco. Cette couronne est une pièce à conviction que je ne tiens pas à voir traîner par ici. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada